Le statut énergétique de la Civelle pourrait être important pour sa capacité à migrer dans l'estuaire. Ce qu'on appelle, nous, statut énergétique, c'est à la fois le contenu énergétique, donc vraiment toute la ressource, toutes les réserves qu'elle peut avoir, mais aussi, et c'est ça qui est important et souvent pas vraiment pris en considération, c'est la vitesse avec laquelle elle va utiliser cette énergie. Et cette vitesse à laquelle elle va utiliser l'énergie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et c'est ce qu'on mesure ici à travers la consommation d'oxygène. Donc on va avoir les deux parce qu'évidemment, on va les sacrifier celles-ci à la fin. Donc on aura la vitesse à laquelle elles utilisent l'énergie et on regardera aussi à l'échelle individuelle le contenu énergétique avec d'autres outils aussi très sensibles puisqu'on va pouvoir regarder le contenu avec des échantillons de 2 mg uniquement. Donc c'est ce qui nous permet de travailler à l'échelle de l'individu. Et on aura couplé à la fois le contenu énergétique de l'animal et la vitesse à laquelle l'animal va utiliser ces réserves. Et ça, on va essayer de le mettre en relation avec les comportements qu'on observe dans nos outils. Donc les outils, soit le fluvarium que tu as vu et qui nous permet de voir la réponse de l'animal au crépuscule parce qu'en plus, elle migre en utilisant les courants de marée, mais elle ne va migrer que la nuit. Donc en fait, elle va monter dans la colonne d'eau pour se faire embarquer par les courants, mais la nuit. Donc on va tester, on va mettre un crépuscule et les animaux qui vont monter dans la colonne d'eau au crépuscule pour se laisser emporter par le courant vont être piégés. C'est ce qu'on a fait ici. Et ceux-là, on va considérer qu'ils ont un potentiel migrateur puisqu'ils répondent au signal environnemental. Et on en a d'autres qui vont rester dans les abris. Donc il y a des abris dans le fluvarium. Et en restant dans les abris, on va considérer, quel que soit le signal, donc on leur met du jour, de la nuit, etc., ils ne bougent pas, donc on considère que ces animaux ont un potentiel de migration qui est moins important. Donc on va réussir à distinguer deux grandes catégories de comportements. Et là, on essaye de mettre en relation le statunier japtique avec ces deux comportements. Et l'autre outil que l'on a aussi pour tester le potentiel migratoire de la cible, ce sont les chronotrons que tu avais vus. Alors les chronotrons, ça c'est une appellation interne. C'est des outils qu'on a conçus pour justement tester et étudier la synchronisation des ciblelles à l'alternance des courants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des ponts, tout simplement, qui vont mimer des courants toutes les 6 heures, enfin, toutes les 6,2 heures exactement pour mimer les marées. Et toutes les 6,2 heures, on alterne le sens des courants. Donc pour mimer les courants de marée. Et les animaux, s'ils répondent à ce signal marée, une marée sur deux, ils vont monter dans la colonne d'eau et on va les voir nager dans le sens du courant. Et pour travailler à l'échelle individuelle, eh bien on va les marquer avec de l'élastomère. Donc ça va faire un petit point de couleur rouge ou vert ou jaune. Donc on peut les suivre de façon individuelle. Donc on va avoir le comportement, on va savoir quels animaux se sont synchronisés sur l'alternance du courant. Et ensuite, pareil, on va pouvoir tester, ou mettre en relation le comportement que l'on voit dans la réponse, mettons la réponse à l'alternance des courants de marée. Et on va essayer de mettre ce comportement en relation avec leur statut énergétique. Le but étant de comprendre le déterminisme de migration de la civelle dans l'estuaire. Parce que c'est vraiment une boîte noire. Au début, on dit, bon, tout le monde disait, la civelle, elle utilise la migration portée, elle monte dans la colonne d'eau, elle avance, la marée descendante, elle redescend, etc. Donc c'est un rythme biologique, il y a une horloge, etc. Elle remonte jusqu'en estuaire où elle va grandir, c'était tout beau. Et puis dans les années 2000, en fait, on s'est rendu compte que finalement, elle ne faisait pas tout ça. T'en avais, qui restaient en... Alors ça, c'était avec la microchimie des autolites, il y a eu pas mal d'études, où ils se sont rendu compte qu'il y a des animaux qui n'ont jamais connu l'eau douce. Donc des anguilles qui sont adultes. Ce qui veut dire que ce beau schéma de migration portée, c'est pas... qu'il ne peut pas l'appliquer à toutes les civelles. Donc d'un point de vue gestion, c'est important aussi d'essayer de comprendre comment vont migrer ces animaux dans les civils. Donc voilà pourquoi on s'est un petit peu concentré sur ce potentiel migratoire, essayer de comprendre cette migration, parce qu'en fait, on dissèque le comportement dans nos outils et après on essaye de comprendre pourquoi il y a différents patrons comportementaux. Et ce qui est notre particularité ici, c'est d'être capable de travailler avec nos outils à l'échelle individuelle. Et c'est ça qui est le plus important, parce que si on regarde sur un groupe, elles vont toutes migrer de la même façon, mais si on regarde à la chaîne individuelle, on voit qu'elles ne font pas toutes la même chose.